Je vais te parler d'un Vietnamien qui a 35 ans et ça fait 5 mois qu'il a des maux de tête terribles, tous les jours, ça ne s'arrête pas. Il a tous les jours méga, méga mal à la tête. Mais pas que, il y a aussi, j'aime bien ce petit truc en plus, du pu qui coule par ses narines. Il faut qu'il boive plus d'eau, mais là même... Oui c'est ça, tu dis, bon on va avoir mal à la tête, bon on va avoir un peu de café, de l'eau et tout ça. Il y a du pu qui sort par les narines et là il se dit, je vais me rendre aux urgences. Et moi je me dis, franchement, j'ai du pu qui me coule par le nez, j'attends pas 5 mois par le nez. Là un jour ou deux, bon tout le monde a du pu qui coule, mais un jour ou deux, là où il y a une plaie quoi. Oui, oui c'est vrai, oui c'est vrai. Donc aux urgences, les médecins le regardent et il y a un des médecins qui regarde avec une lampe, je sais pas comment on appelle ça, c'était dans l'arine et qui fait mais... Ça bouge. Il va chercher une pince et il touche un truc à l'intérieur bien profond, il touche un truc et il commence à tirer le truc. Et là au moment où il commence à tirer le truc, le Vietnamien qui fait aaaah, il y a du pu qui coule encore plus et le mec fait aaaah, ok ok ok, il ne touche plus. Monsieur, on va passer une radio, on va voir. Il passe une radio et là il se rend compte qu'il a deux baguettes pour manger, pour manger, rentrer une dans chaque narine et qui rentre et qui lui perfore le cerveau. Et il le savait pas. Non. Et donc il a une brèche au niveau du cerveau et de l'air s'infiltre. Et là le gars fait, ah mais ouais, putain il y a 5 mois j'étais pris dans une bagarre, j'étais allé aux urgences et ils avaient rien vu, c'est depuis là que j'ai mal. Donc pendant une bagarre au Vietnam, un mec te frappe, bon a priori t'es peut-être un peu sodé, et à un moment le gars s'est dit je vais prendre une baguette de baguettes et je vais lui rentrer dans le nez. Et le mec s'en rappelle pas. Et puis il a dû le faire une par une en plus parce qu'il peut pas faire les deux, il faut plus pousser un peu quand même. Et puis il est pas mort parce qu'en vrai tu rentres une baguette dans un nez et tu vas dans le cerveau. Non il y avait eu un mec dans une mine, il avait eu une barre de fer qui l'avait traversé la tête et qui était juste devenu méchant quoi. Ça dépend où ça... Je te rappelle aussi au tout début des tests, il y avait une nana, ils lui avaient percé sa paroi du cerveau, elle avait du liquide du cerveau qui avait coulé le long du nez et les gens disaient je veux pas aller faire le test. C'est pas une bonne pub. Surtout que ça devait être la première à passer et puis comme par hasard elle a ce truc là quoi. J'avais pas entendu ça, c'est horrible. En tout cas le diagnostic c'est une pneumocéphalie sous tension avec fistule cérébrale. Donc voilà vous le savez, si vous vous mettez des baguettes dans le nez, vous risquez la pneumocéphalie sous tension avec fistule cérébrale. Pire moi c'est fistule. Cérébrale, parce que fistule anal on a l'habitude. Oui mais... Non. Même. Même. Non merci. Eurocomble, le professionnel de la charpente et couverture vous accompagne dans vos projets rénovation, isolation et aménagement. Des problèmes de mythe, Eurocomble est là pour vous. Vous souhaitez poser de la laine de roche dans vos combles à accroissement ? Pas de soucis, Eurocomble a la solution. Vous êtes le pasteur de la ville et souhaitez aménager le grenier de votre voisine pour l'observer dans son intimité via les grilles d'aération de sa salle de bain ? Eurocomble a la solution. Appelez-nous dès maintenant pour un devis gratuit par l'un de nos spécialistes des espaces sombres, poussiéreux et étrangement effrayants de votre toit. Merci Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenre, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bagnos. Bagnos c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi on est une belle brochette de con. Quelqu'un dans les commentaires m'a dit « Dévi change ton intro ». Non. Je vous rappelle que Bagnos c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui dans l'émission nous recevons Sylvain aka Freaky Woody. Coucou. Bonjour Dévi. Ça va ? Oui et toi ? Avant l'émission je t'ai dit arrête, t'en parleras dans l'émission, montre ta main. Ah on a fait un ongle, enfin on a testé l'ongle. Alors explique aux gens, aux badounettes. On fasse sa face comme ça ? Ouais et après tu finiras sur moi parce que j'ai une angoisse, moi c'est les ongles. Dans la série Lost à un moment il y a une torture où ils mettent des bambous sous les ongles. C'est pas possible. On a fait ça à peu près. En fait je veux faire les 20 ongles parce que je vais être complètement noir à vers 14 ans. T'as 20 ongles ? 20 ongles, bah 2 fois 10 quoi. D'accord. Je veux faire les 20 et là on teste avec celui-ci et donc il m'a... Attends, pourquoi tu teste ? Parce que personne n'a fait ça ? D'habitude les gens ils se les retirent, ils tatouent en dessous. Ou alors j'ai entendu des mecs avec une vrille, ils percent l'ongle et puis ils tatouent à travers le trou dans l'ongle. Mais j'ai pas envie de me faire vriller l'ongle. Parce qu'apparemment si tu te retires l'ongle, t'as pu après la racine et il y a une possibilité que ça pousse plus. J'ai envie d'avoir des ongles, moi c'est plus joli et puis c'est utile quand même quand t'as des tables. Pour gratter les tacotaks ? Aussi, les bancos. Et donc là on a testé sur le petit doigt, ça a été plus ou moins concluant. En fait il pique avec la seringue directement sous l'ongle l'anesthésiant. Donc après j'avais le doigt mort pendant une huitaine d'heure, il bougeait plus, c'était très inquiétant. Et après il pique directement le noir dans une seringue et voilà, il m'a colorié un ongle en dessous. Et j'ai pris rendez-vous, là on va en faire huit d'un coup. Et ça va être chaud parce que celui-ci déjà, quand il m'a piqué, je me suis mis à transpirer d'un coup en fait. Tu passes de zéro transpiration à fin d'un marathon en une seconde. Je me suis évanoué aussi. J'ai failli aussi. Bah oui. Donc c'était pour un ongle qui n'est même pas terminé. Donc on va devoir faire des retouches. Et là j'ai pris rendez-vous pour huit. Donc ça se trouve, je vais m'évanouir huit fois. Est-ce que j'ai vu du vernis noir dans le magasin ? Non ? Mais justement, c'est pas une option. Non mais non, c'est comme ça, tu économises l'argent du vernis. Dans dix ans, vingt ans, je suis gagnant. Ça coûte combien de faire ce genre de choses ? Beaucoup. C'est 100 balles par ongle. Parce que le produit anesthésiant, écoute, tiens. Donc là, huit ongles, j'en ai pour 800 balles. L'argent du contribuable français. C'est très dur pour moi les ongles. C'est fou. Je peux regarder des boutons de pus toute la journée. Même des opérations. J'ai vu des gens morts. J'ai mis des slips à un mort. Parce que j'ai fait un stage en tanato pratique. J'ai aidé à enterrer des gens. J'ai vu percer des gens dans leur bide pour enlever le sang. Je l'ai vu. J'ai appuyé sur un ventre pour que le gars proute. Pour qu'on puisse mettre ça. Parce que quand tu meurs, il y a des gaz. Ton ventre enfre. Et puis il y a des érections. Et on ne pouvait pas l'habiller. Et donc la tanato, elle a dit, je suis obligé de percer et de vider l'odeur du pet. Il vient directement du bide, tu vois. Et le mec est mort. Mais ça va. Mais ça, non. Bon, chacun ses problèmes. Allez, en bref, d'Alan Torres. En bref. L'Himalaya, tu y es allé ? Non. Moi non plus. A savoir qu'à 5000 mètres d'altitude à l'Himalaya, il y a un lac qu'on appelle le lac Rupkund. Je le dis sûrement mal. R-O-O-P-K-U-N-D. Rupkund. La différence avec les autres lacs, a priori, qu'il y a dans le monde, et même les lacs qu'il y a sur l'Himalaya, c'est que c'est rempli de squelettes. Il y a plein de gens morts là-bas. Ah, c'est des squelettes de gens ? Humains. D'accord. Humains et congelés parce qu'il fait bien froid à 5000 mètres d'altitude. Et donc, c'est rempli de randonneurs morts. Des gens qui ont fait l'ascension et qui sont là, figés par la glace à tout jamais. Je sais pourquoi. Parce qu'il y en a un qui tourne autour, qui dit 35, 35, 35. Et il y en a un qui arrive, il dit, qu'est-ce que tu comptes ? Et puis, il le pousse dedans, et puis il fait 36, 36. Une vaine des schtroumpfs. Peut-être. Je l'ai vu dans les schtroumpfs. Ok. Oui, mais non. C'est pas ça. Il y a des scientifiques qui se disent, c'est quand même bizarre qu'il y ait autant de gens qui meurent à ce lac et tout ça. Ils ont récupéré des eaux et ils ont analysé pour essayer de voir depuis quand et qui meurt dans ce lac. Eh bien, origines culturelles différentes et époques différentes. Le petit Grégory. Non. 500 corps. Ils ont dénombré 500 personnes mortes. Quelle taille fait le lac après ? Ça, je ne sais pas. Certains ont plus de 1000 ans dans le passé et d'autres datent des années 1800. Alors maintenant, faisons la légende locale autour de l'Himalaya. La légende, c'est le roi aurait amené toute sa troupe sur le lac pour honorer la déesse Nanda Devi. Nanda, c'est un du japonais aussi. Peut-être. En tout cas, Nanda Devi. Et que sur place, la femme du roi aurait accouché par accident et son sang aurait touché la terre. La terre est devenue impure. Et donc, la déesse Nanda Devi, elle a fait « Ah ouais, c'est ça ! » Du coup, je vais faire pleuvoir de la grêle, mais avec des grêlons de 7 centimètres de large au moins. Ha 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 ! Et en inspectant les squelettes, on a retrouvé des impacts sur les crânes des gens de 7 centimètres au moins des trous dans le crâne. Mais depuis 1000 ans alors ? Ça fait 1000 ans qu'ils se prennent des impacts de... En fait, c'est une légende. Mais cette légende, elle est liée à des phénomènes météorologiques du lieu. Et en fait, oui, des fois, autour de ce lac, ils grêlent des grêlons comme as. Et quand t'es un promeneur, il va commencer à pleuvoir ! Et tu meurs ! Je me dis, en fait, tu vis ce que vit un insecte quand toi, t'as des petits grêlons qui tombent et les insectes doivent faire « Oh ! Cache-en-nous ! » Et ben là, c'est des humains. Ouais, mais les insectes, ils sont plus petits aussi. Oui, c'est vrai. Alors, tu les laisses tomber d'une table, le machin, ils volent à moitié, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, c'est des chutes de grêle violentes qui ont tué tous ces gens. Mais la plupart des phénomènes comme ça, c'est expliqué par la météorologie. Genre Moïse qui écarte la mer et tout, c'est qu'il y avait en fait la marée basse. Oui, c'est ça, c'est ça. Plus ou moins des trucs. Juste pour finir, les gens qui allaient là-bas, arrêtez de ramener des souvenirs. Ah oui, d'accord. J'allais dire mettez un casque. Mais non, arrêtez de ramener des fémurs. Ils ramènent des bouts de gens. Mais oui, j'ai entendu une émission qui parle des dictons. Et en fait, ils disaient tous les dictons, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, un dicton, c'est à une époque, un paysan qui s'est dit, effectivement, il y a eu une giboulée en mars. Tu vois ? Et donc, il s'est dit, c'est vrai que je n'ai pas eu de culture. Et pour se rappeler, souvent, il faisait rimer les trucs. Parce qu'il s'est dit, il faudra faire attention pour mars prochain si ça recommence. Mais surtout, c'est un paysan, à un moment donné, dans une région donnée, pas sur toute la France. Quand tu es à Lille ou quand tu es à Marseille, les giboulées de mars, ce n'est pas la même chose. Et donc, le gars disait, bah oui, tous les dictons, ça n'a jamais marché. C'est juste des trucs mnémotechniques régionaux qui ont été connus par tout le monde. Oui, c'est vrai. Le point américain. Le point américain ! Oui ! Le point de la semaine. C'est la première fois qu'on trouve un. Oui, bravo. Merci. Parce que c'est de la bagarre. Moi, j'aime bien le bagarre. Oui, ça va bien la bagarre. Sylvain, sache que pour avoir une bonne protection web, le mieux, c'est d'être abonné à NordVPN. Parce que NordVPN, ça délocalise ton IP pour pouvoir regarder, par exemple, le dernier Spiderman aux Etats-Unis. Il est sur Netflix, on ne l'a pas en France. Tu te délocalises aux Etats-Unis, tu peux voir Spiderman. Un gros argument aussi, c'est les courses de Formule 1 en Belgique. Exactement. Tu peux aller en Belgique parce que là-bas, c'est gratuit, ce n'est pas sur Canal. NordVPN ne fait pas que ça. Il peut aussi bloquer les sites malveillants. Tu as un Wi-Fi gratuit, tu te connectes. Et bien, en fait, ton téléphone ou ton ordinateur est complètement ouvert au danger. Et bien, sur ton ordinateur et même sur ton téléphone, si tu as NordVPN, ça te protège. Ça bloque les sites malveillants, ça stoppe les trackers web. Et en plus, ça supprime les publicités sur l'ordinateur et le téléphone. Et le téléphone, les deux. Et ça permet aussi d'analyser tes fichiers avant qu'ils soient téléchargés. Imagine, tu as envie de télécharger le jeu Léa Passion Cheval parce qu'on t'a dit qu'il était gratuit sur un site. Tu fais trop bien un jeu gratuit. Tu vois ? Sauf que NordVPN analyse le fichier avant que tu le télécharges et dit non, ce n'est pas Léa Passion Cheval. C'est un cheval de trois. Allez sur nordvpn.com slash Davy pour un abonnement de deux ans. Quatre mois sont offerts. En plus, c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours. Et juste, mais réellement, je voudrais vraiment remercier NordVPN qui nous sont fidèles depuis des années. Et si Bad News existe encore aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à NordVPN. Voilà, si vous avez besoin d'un VPN, pensez NordVPN et Davy pour leur dire « Eh, c'est grâce à Bad News qu'on est arrivé jusqu'à vous ». J'ai une nouvelle BD qui est sortie qui s'appelle La Petite Mort, Les Euromères aussi. Je tenais juste à le dire. C'est le moment de Cocktail Michel ! Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Montre mon mignon. Bah, ok. Tant qu'on n'est pas obligé de mettre son slip. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment du contrôle, on fait siès, hein. Mais où est-il ? C'est-tu occupé ? Hein ? Euh, je repasserai. Merci beaucoup, Cocktail Michel. Allez, en bref. Allez, en bref. C'est un enfer à Vasto Girardi, au sud d'Italie. 700 habitants dans cette ville qui ne savent pas ce qui se passe, mais ils en ont plein le cul parce que quelqu'un crève leurs pneus toutes les nuits. Un taré qui déteste les bagnoles, a priori. Il crève les pneus, il bousille les ailes des voitures, il les perce et tout ça. Les gens en ont marre, ils se lèvent le matin. Pneu crevé, obligé de changer de pneu. Ça commence à devenir hyper relou. Du coup, il demande à la police de venir. Ça se passe en juillet 2023. Ça dure pendant des mois. La police essaye de faire des surveillances. Il voit rien. La police se déguise. Va dans les rues, tout ça, machin. Fait des planques la nuit. Mais c'est dans la rue d'à côté que le pneu est crevé. Il se déguise en quoi ? En passant. En l'end pas d'air ? Pas de suspect. Personne. Ils comprennent pas. Et là, au bout d'un moment, ils en ont vraiment marre. Ils disent, on va mettre une caméra. Ils mettent des caméras de surveillance. Et là, oui, ça marche. Ils tiennent le coupable. Non, c'est pas un animal. Oui. Je me dis à la hauteur du truc. C'est Billy. Un chien ? Il a suffisamment de force dans la mâchoire pour crever des pneus ? Il a une gingivite. Ah oui, sûrement. Il a une gingivite, c'est un chien du voisin. Et le chien, il a tellement mal qu'il doit se faire ses dents. Et il a trouvé que les pneus, c'était plutôt mou. Un peu comme du chewing-gum, du coup, il se fait tous les pneus du quartier. Non, mais plutôt mou. T'imagines la force dans sa mâchoire ? Parce qu'un pneu, quand bien gonflé, c'est un béton, quoi. Regarde, l'aile de la bagnole. Ça, d'accord. Ça, c'est du plastoc. C'est pas du plastoc et une aile de bagnole. Non, si. J'ai vu des vidéos horribles, moi, où les mecs, ils crèvent les pneus pour se venger. Ils sont éjectés par l'explosion du pneu. Et ils se sont pétés en deux et tout. Donc, le chien... Voilà, soignez les gingivites de vos chiens. C'est le moment, le meilleur moment de l'émission, en tout cas pour Sylvain. C'est la correction de Sylvain. Bonjour les badunettes. Bonjour, maître. On commence par un tout petit point d'histoire aujourd'hui. D'ailleurs, point, c'est le cas de le dire, lol. À 12 minutes 08, s'il vous plaît, Rémi. C'est une couronne. C'est un point, point, petit, pointu. P. le bref. Alors, en réalité, il s'agit de Pépin, le bref. Pépin III, même, de base. Le bref, c'est parce qu'il était petit. Et à l'époque, bref, c'est petit. Et Pépin, c'est son nom. Parce que c'est le frère de Noyau-le-Succès, en fait. Non, pas du tout. Par contre, par contre, par contre, c'est le fils de Charles Martel. Resté célèbre dans l'histoire pour ne pas avoir fait son travail correctement. Ainsi, en 732, il arrêta les Arabes à moitié. Et voilà l'état du pays et du complot judéo-mastodique, n'est-ce pas ? Jeanne, au secours ! On reste dans le système féodal. Et vous allez voir que la transition est osée. A 2115 maintenant, Eleanor crée un mot. Le problème, c'est qu'un homicide ne peut se faire que sur un homme. Mais oui. Mais pas sur un singe. Sinon, c'est un singicide. Exactement. Pythécocide, simiocide. Non, mais en vrai, c'est surtout pour dire que la France est le seul pays régicide au monde. Si ce n'est pas le cas, vous le dites en commentaire. C'est-à-dire qui a tué son propre roi, Louis Croé-Bâton. Et donc, le suffixe "-cide", ça indique le meurtre, l'élimination. Suicide, soi-même. Homicide, les gens. Féminicide, les gueuzesses. Pesticides, les insectes nuisibles. Fongicides, les champignons. Et infanticides, les enfants. D'ailleurs, c'est mon préféré, infanticide. Vous connaissez le proverbe, pour sauver la planète ? Donnez vos enfants, Guillaume au passant. Au revoir, les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Une rubrique adorée par les badounettes. Merci, merci. J'en adore aussi. C'est vrai que c'est le seul endroit où je réponds aux commentaires, c'est sous les badnews. Parce que les gens sont adorables. Je ne répond même pas sur ma chaîne à moi, mais... Avec toi, parce que vraiment, j'ai vu passer des commentaires. Ces derniers mois. Ouh, des fois, tu te dis, mais pourquoi vous êtes autant énervés ? Un peu d'amour, les gens, s'il vous plaît. Allez, badnews du jour. Allez, on commence par une photo. C'est lui, Austin. J'allais dire, on dirait moi quand j'étais ado. Ah ouais ? Eh bien, sache qu'il est YouTuber. Il a une chaîne YouTube avec pas mal de vidéos que tu peux aller voir. La chaîne YouTube est toujours disponible. Austin Arouf. Non. Attends, je vais aller à la fin, puisque c'est la fin de la badnews. Ah, pardon. Mais non, non, mais il n'y a aucun problème. C'est afrost, a.frost. Et sache qu'il chante vraiment bien. On verra si vous avez envie d'aller voir sa chaîne YouTube, d'accord ? Austin Arouf, c'est en Floride. Il vit en Floride, donc on vous rappelle que les gens en Floride, ils ne sont pas toujours. Déjà, il y a marqué source shérif. Oui, là, il y a un spoil, ouais. 15 août 2016. Austin mange au restaurant avec ses parents, tranquille. Et à un moment, ton gamin, il se lève et il s'en va. Et donc, les parents font. Il est parti où ? Et il dit, bon, il dit peut-être à l'épicer, mais il ne revient pas. Évidemment, la mère, elle part à la recherche du gamin. Et elle le trouve chez elle, dans la cuisine, en train de boire au goulot de l'huile alimentaire. Et là, elle lui a fait, mais ça ne va pas ? Tu retournes au restaurant, il y a ton père qui t'attend et tout ça. Parce que les sumos le font. Les sumos, ils boivent des bols d'huile, mais c'est des sumos et c'est au Japon. Ils ont un but. Bon, il leur amène. Le père et la mère l'engueulent. Il fait, non, mais enfin, mais ça ne va pas. Mais qu'est-ce que tu vas boire de l'huile comme ça au goulot ? Mais n'importe quoi, quoi. Et là, le gamin fait, quoi ? Vous me parlez vraiment mal ? J'en ai marre de vous. Vous êtes des parents trop relous. Il se lève et il part du restaurant. Énerveux. Il part pour aller jusqu'à chez lui, mais en passant devant une maison, il voit que le garage est ouvert. Et il fait, ah ! Et là, il voit de l'huile, du liquide de frein. Voilà, pas alimentaire cette fois. Non ! D'accord. Et ils rentrent dans le garage pour boire. Et là, John Stevens et Michel Michcon, ils se rendent compte qu'il y a un inconnu en train de boire des trucs dans leur garage. Et ils arrivent, ils font, mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Et là, il les tue. Mais le bruit, les voisins font, mais attends, nos voisins sont en train de se faire tuer. Alors, police, nos voisins sont en train de se faire tuer. Là, la police arrive, il rentre dans le garage, mais qu'est-ce qu'il fait affairer sur les deux victimes, le jeune homme ? Eh bien, il mange le visage du monsieur. Donc, c'est pas que lui, en fait, il a un problème. Il avait faim. Il avait faim. Et moi, je pense que quand t'invites ton enfant au restaurant, il faut prévoir plusieurs plats pour pas que ça dérape. Ou redemander du pain. Oui, ou redemander du pain. Oui, c'est vrai. Beaucoup de pain, du graissin au début. C'est ça, t'attends ta pizza, tu manges du graissin, la pizza arrive, c'est mort, t'as plus faim. Bah, lui, il aurait fallu trois ou quatre graissins, je pense. Trois officiers, un chien et des coups de taser pour l'arrêter, pour qu'il arrête de manger le visage de l'homme qu'il avait tué. Et il a hurlé. Je suis poursuivi par le démon. Je suis l'être mi-homme, mi-chien. Donc, il était dans une phase psychotique. Oui, c'est ça, il y a un problème. Il n'était pas drogué. Donc, oui, dans les coms, ne parlez pas de flacas, parce que vraiment, il a été... Non, non, il avait vrillé, quoi. Et il n'est pas envoyé en prison, mais en hôpital psychiatrique, parce qu'il a plaidé la folie, bizarrement. Et on a dit oui, oui, oui. Il y est resté jusqu'en 2023, où là, il a rejoint à nouveau une prison. Ah oui, parce qu'il n'a pas été... Il est dehors, là. Il n'a pas été libéré. La particularité d'Austin, c'est qu'il voulait être youtubeur. La chaîne n'a pas été déconnectée. Donc, ce monsieur est en prison, mais sa chaîne YouTube est toujours là. Une chaîne YouTube d'un jeune homme qui fait un peu tout pour être vu et qui chante. Et vous pouvez aller découvrir toute sa chaîne. Mais plus vous regardez dans l'ordre chronologique, plus vous allez voir que ça va de moins en moins bien. On va finir peut-être avec quelques paroles, parce qu'il écrit des chansons. Je suis comme un lunetoon. Je prends beaucoup de champignons. Je préfère me trancher la gorge à l'aide d'un couteau. Mais c'est pas de la drogue, mais c'est des champignons. Je n'ai pas dit qu'il ne prenait pas de drogue. J'ai dit qu'il a vrillé et qu'il est devenu fou ce jour-là. Mais je pense qu'il n'allait pas bien. Et donc, il essayait de trouver des... Oui, quelque chose à l'a aidé quand même. Oui, oui. Voilà ! Merci Sylvain d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle qu'on a un podcast qui s'appelle Histoire dans Rire, qui est très drôle. Allez l'écouter. Il est sur YouTube et sur toutes les plateformes. J'ai Twitch tous les jeudis à 19h45. On fait un quiz avec vous. Voilà. Et vous pouvez jouer en direct. Voilà. Et j'ai une newsletter tous les 15 jours, les lundis. Et il y a une BD originale à l'intérieur. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous pouvez vous abonner en payant, mais ce n'est pas obligé. On a besoin de vous pour faire Bad News. Donc, si vous avez des Bad News très rigolotes, envoyez vos Bad News à mababnews.gmail.com. Pareil pour les génériques de fin d'émission. Merci. A la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada